Mais regardez, nous avons fait croître la différence de pression, ce qui veut dire que nous avons fait augmenter la résistance au mouvement. Regardons ceci encore une fois. J'augmente la viscosité et la différence de pression décroît. Je la diminue de nouveau et voilà que ça remonte. Regardons maintenant le fluide sortant de l'extrémité de la conduite. Notez que le fluide sort sous forme d'une veine parfaitement lisse. Nous avons ici la viscosité intermédiaire et la faible différence de pression correspondante. Passons maintenant à la viscosité plus faible, donnant lieu au gradient de pression le plus élevé. Les bords de la veine sortant du tube sont devenus flots. Si nous regardons les goulbains de cette veine au ralenti, nous voyons que ce flot est dû à des mouvements irréguliers de la surface. L'écoulement est devenu surbrûlant. Elle a déclenché... ... ... ... Sous-titrage FR ?